L'impression que j'ai ici à Domainjau, c'est une brise en compte, c'est une prison, c'est un enfermement. Et l'on a évidemment à prendre en compte pour que ces personnes puissent se réinsérer la formation. Et je sais que la formation, elle n'habite pas vraiment tout à fait la prison de Domainjau, comme toutes les prisons de la Réunion, puisqu'on a une formation notamment en peinture. Au port, on a du photovoltaïque qui devait en principe en prendre 50 personnes, mais aujourd'hui, il n'y a que 7 personnes qui sont prises en considération. Je sais qu'il y a de la reliure au port. Je sais également que l'on a le nettoyage de tentes qui se fait. Il y a quelques activités, mais ça ne couvre pas toutes les activités qu'il faudrait qu'il y ait en prison pour que les personnes soient réinsérées. J'ai un rapport à rendre, notamment un rapport oral à rendre à la Commission des lois le 8. Et je vais être cette porteuse de parole à la fois du personnel que j'ai rencontré. C'est un personnel qui va aller l'année prochaine en diminuant, puisqu'il y a 60 personnes qui, dans les années qui viennent, vont aller à la retraite. Déjà, l'année prochaine, il y a 40, et ce personnel ne sera pas remplacé. Et on le sait aussi qu'il y a un sous-encadrement chronique dans les prisons de la Réunion. Ce que je retiens aussi de la visite, c'est la situation de la maison d'arrêt de Saint-Pierre, où il y a une surpopulation de 122 % et où il n'y a pas d'ensellulement individuel, puisque c'est une prison dortoir. Il faudrait qu'il y ait à Saint-Pierre un quartier de femmes, un quartier des mineurs. C'est ce qui n'existe pas, parce que vous avez des dortoirs à 15 ou à 16 personnes à la prison de Saint-Pierre. Et la prison de Saint-Pierre demeure une honte pour la République. Et ça, je n'ai pas peur de le dire. Et également, dans la prison, le centre de détention du port, il y a des cellules qui dépassent des boxes de 5 mètres carrés. Et donc ça, ça n'est pas possible aussi. Il y a aussi la façon de traiter le suicide, où il y a dans une cellule deux personnes pour prévenir le suicide. Parce qu'évidemment, la France hexagonale est le pays d'Europe où il y a le taux de suicide le plus élevé, entre 12 et 14 %. Et voyez-vous, ce merveilleux pays des droits de l'homme, en temps de paix, emprisonne 70 000 personnes. Jamais on n'a emprisonné autant de monde. Voilà, c'est ce que je retiens de la visite. Et je sais qu'il y a aussi la formation. Il y a des enseignants qui sont ici. On a des assistantes sociales. Et donc on a tout ce monde qui essaye de faire de ce lieu d'enfermement un lieu où l'on vit.